Musique Salut les terrières, salut les terrières Alors les terrières de ce soir sont Marie-Lise Lebranchu, bonsoir Vous êtes ministre de la fonction publique Et vous êtes ici ce soir Marie-Lise pour un livre choc Non, tous les fonctionnaires ne sont pas des feignants Mais il y en a quand même un bon paquet Non, 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 n'importe quoi, ça commence mal Un livre qui va faire du bruit Autre terrien avec nous ce soir, Michel Serres Bonsoir Michel Serres, vous êtes philosophe Membre de l'académie française Vous avez 82 ans Si ça se trouve, vous êtes le seul immortel, vraiment immortel Il y en a beaucoup plus vieux que moi Ah bon ? Autre terrien avec nous ce soir Bruno Solo Alors Bruno, vous soutenez-tu Jean-François Hollande ? J'espère que vous avez un bon conseiller fiscal au moins En tout cas, il fait moins cauchemarder que son prédécesseur Ah d'accord, on en parlera Et enfin, dédo Dedo, bonsoir Vous êtes humoriste On vous a découvert dans le Jamel Comédie Club Vous aviez une particularité assez incroyable Vous étiez blanc C'est vrai, j'étais un des rats Pas facile à assumer, j'imagine ? Non, parce qu'à partir du moment où on a certaines capacités en athlétisme Tout se passe très bien En P3, après le zapping et Gaspard Prouts Nous accueillerons notre amitié du samedi 20h Ce soir, Marielle Blanchier Qui raconte son quotidien de mère de 12 enfants Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens Et le groupe, les gréments de fortune Bruno Solor, bonsoir Re-bienvenue dans Salut les terriens Alors, me dites rien, là, on est début mai Vous êtes ici pour le festival d'humour de Paris, non ? Humour en capital Voilà, c'est ça Il faut dire que depuis que le PSG joue bien au foot Le seul endroit où on peut rigoler maintenant, c'est l'humour en capital C'est gentil de venir me voir, mon petit Bruno Oui, vous savez, l'attachement qui est le mien vis-à-vis de vous Comment ça va ? J'ai été plus malheureux La famille, ça va ? Ah oui Toi, Mangelle ? Oui Ça leur fait quel âge, maintenant ? Je reviens pas à la téléquestre Mon fils va sur ses 14 ans Et ma fille a 8 ans Et Véronique, ça va ? Elle va très bien, Véronique Toujours un meudon ? Oui Tu vois, t'as refait des trucs dans la maison, non ? Non, mais c'est... Depuis que t'es passé, j'ai tout changé Il m'a mis des bustes de Louis XVI J'ai mis la gueule de Georges en très gros Aïe, aïe, aïe Alors, ton festival de comics, ça marche, là ? Ça va bien ? Oui, c'est un beau festival qui permet de faire découvrir de jeunes talents Voilà, Kev Adams, par exemple, fait partie des jeunes talents qui ont été découverts du Mont Capital Gaspard Proust aussi a été, il y a quelques années, découvert, enfin pas cette découverte, mais en tout cas honoré par le festival, par le public et un jury de professionnels Alors, tu es sur scène en ce moment au Théâtre Marigny avec Laurent Deutsch, PEF et Clernado Entre autres Pour une pièce de la biche Mais dans le cadre du festival Humor en Capital C'est la première fois qu'on a décidé de montrer une pièce dans le cadre du festival C'est le 14, ce sera retransmis en direct sur France 2 à 20h30 Alors, le pitch est infernal, hein ? Moi, je le fais pas C'est le principe même, c'est l'essence même du Vaudville C'est que l'histoire doit être extrêmement complexe Que tout le monde doit s'y perdre Que c'est des quiproquos, des gens qui s'écoutent ou qui ne s'entendent pas On ne sait plus qui est qui, qui fait quoi, pourquoi Il faut avoir l'air sans avoir l'air Et donc, on se perd là-dedans Et au bout du compte, il y a toujours une résolution, d'une fluidité Qui est due à l'écriture des trois grands auteurs de Vaudville français Que sont Labiche, Fédo et Courteline Ça me fait plaisir de vous voir, Bruno Merci, moi aussi vous en avez bien Vous êtes mon acteur de gauche préféré à l'écart d'outil Ça fait quoi d'avoir un président de la République socialiste ? J'aimerais le sentir un peu plus qu'il est socialiste parfois Je m'attendais à certains changements Je les vois dans la manière, par exemple, de traiter la politique Sur la justice, par exemple Là, je sens effectivement des changements Mais bon Mais en revanche, sur le terrain, je suis extrêmement triste On a battu le record de chômage depuis 1997 Justement, à partir de combien de millions de chômeurs vous arrêteriez de défendre François Hollande ? Mais c'est pas une question de défendre François Hollande C'est pas aussi binaire que ça Vous le savez, enfin Alors justement, pour voir si vous êtes toujours de gauche Je propose qu'on fasse un gauchomètre Est-ce que vous êtes abonné à Télérama ? Non mais je l'achète Dans quoi avez-vous investi l'argent de Caméra Café ? Dans d'autres productions, des films et des pièces de théâtre Qui ont marché et puis beaucoup qui se sont cassés la gueule Et je le ressens très fort en ce moment Vos enfants sont-ils inscrits dans une école publique ? Semi-publique C'est une école qui est à Meudon justement Qui est un enseignement Montessori Et dans lequel effectivement On contribue en fonction de nos revenus A donner un petit peu d'argent Ceux qui ont moins d'argent ne donnent quasiment rien Et ceux qui en ont un peu plus Contribuent à participer à les ports collectifs de cette école Donc vous voyez, c'est une école participative Est-ce que vous avez une maison à l'île de Ré ? On m'est arrivé à vous avoir un petit pull bleu sur les épaules On va aller en vélo au marché bio ? On va marcher en vélo au marché bio mais pas à l'île de Ré Non, je suis plutôt sud-ouest Êtes-vous gêné quand vous mangez du homard ? Je suis gêné pour lui parce que je sais ce qu'on lui a fait subir avance Vous êtes favorable à la taxe à 75% sur les plus hauts revenus ? De toute façon, que j'y sois favorable ou pas, je l'apprends Moi quand j'aime quelqu'un, je ne le quitte pas Vous avez déjà eu envie d'une Rolex ? Pour avoir l'air d'un vieux con En avion, vous voyagez toujours en classe éco ? Comme j'ai les moyens de m'offrir autre chose, non ? Je vais en business Enfin, moi, ma femme et mes gars, je les mets en éco Vous vous êtes déjà énervé dans la feuille d'attente à la poste ? Mais arrêtez de me casser les couilles avec vos questions, là Je ne m'énerve pas Vous m'avez déjà vu m'énerver, moi ? Je ne m'énerve pas J'ai la chance d'avoir un peu de sang-froid, vous n'avez pas me chauffer, là C'est un vrai sang-là, ça J'ai un garçon délicat et subtil Ça t'emmerde que je sois subtil ? C'est fou, ça Qu'est-ce qu'il y a ? Mais, non, mais à la poste, j'envoie mon valet de chambre Ah oui, d'accord C'est comment, ce qu'on voit, l'international, Braylon ? C'est la lutte finale Groupe pour nous et demain Là, c'est la fin, mais parce que j'allais la fin Sionale Sera le genre humain On a fait la fin, il a fait la fin Parfait Le petit genre de gauche, le gauchemètre, il l'a prouvé Mais je ne suis pas abonné à Télérabin Je l'achète, pour voir être libre quand même Et maintenant, je reçois Le prince des ténèbres Prince des ténèbres, bonsoir Merci d'être là Vous êtes assez rare à la télévision, finalement C'est vrai C'est marrant, j'ai reçu Karl Lagerfeld la semaine dernière Il faisait plus prince des ténèbres que vous, quand même Oui, mais ça c'est autre chose, c'est parce qu'il est plus poudré C'est autre chose Vous êtes donc le fils de Satan, l'héritier de Lucifer Le suppôt de Méphisto Félès Et vous êtes en spectacle Au théâtre, les feux de la rampe J'adore le slogan sur votre affiche Si vous avez aimé les choristes, n'y allez pas Vous faites des gloires à Satan sur scène ? Non, pas spécialement Mais je fais ça plutôt chez moi, comme un hobby C'est comment votre signe ? C'est ça, en fait Ah ouais ? Voilà Vous pouvez le faire ? Parce que c'est très rare qu'on le fasse, justement Voilà, exactement Salut ! Tout le monde est converti, c'est parfait Vous chantez toujours « Tu t'es parent » ? Je le fais des fois en rappel quand on me la demande, ouais « Tu t'es parent », « Tu verras », c'est marrant » Exactement Une hymne un petit peu à la joie, en fait Voilà, c'est très sympa On regarde à quoi ça ressemble Je ne suis jamais contente Toujours un problème Ça, vous êtes obsédé par les régimes Vous vous pesez vos aliments Vous pesez vos aliments ! Et à cause de vous, on a inventé l'épaises aliments Vous faites régresser l'humanité Vous êtes consciente de ça ou pas ? Parce que vraiment, c'est chaud Le feu, la roue, l'aéronautique spatiale Internet, l'épaises aliments ! Arrêtez de peser les aliments D'accord ? On ne pèse pas les aliments On ne pèse pas les aliments Vous croyez que les tomates, entre elles, sont là ? Ouh là là, 25 grammes, j'ai un peu pris Non ! Non ! Alors là, chez nous, il y a des problèmes de régime Tout le temps, tout le temps Et n'importe où, en plus Des fois, vous êtes là « Ah non, repose ceux-là, non, repose » « Prends-les aux tailles fines » « Ouais, ça fait mincir » « Ah ! » « Et les maminovas, ça fait vieillir ? » « Eh ben alors, ferme ta gueule, c'est lui » Dedo, le prince des ténèbres, au feu de la rampe Alors en fait, vous appelez Sébastien Si je vous appelle Sébastien encore, comme ça Je vais niquer votre business ou quoi ? Pas du tout ! Vraiment pas du tout La plupart du temps, on me demande souvent Dedo, pourquoi Dedo ? Dedo, mini-6 Voilà, c'est un diminutif dans le nom de famille, exactement Alors vous êtes né le 12 décembre 1978 à Sèvres J'ai l'impression d'être chez les flics, vraiment C'est très étrangement C'est un peu l'idée, ouais Tout tombe, ouais, à Sèvres, oui Vous avez été élevé par vos grands-parents, pourquoi ? Parce qu'en fait, ma mère n'a pas pu me garder à une époque Parce qu'elle avait eu un accident de voiture Et du coup, j'ai été élevé par mes grands-parents Mais qui était sympa Ah, qui était très très sympa Très très cool, en fait On dit souvent qu'on recherche, par exemple On recherche la mère Dans ses relations futures Si ça avait été le cas par rapport à moi, mon éducation En fait, je me serais beaucoup caressé sur des damas art catalogues Ce qui n'a pas été le cas, pour le coup, voilà Il faut replacer les choses dans leur contexte Alors votre premier choc, c'est quand vous voyez le film de Todd Browning Qui s'appelle Fricks Ouais, tout à fait Vous avez 8-9 ans, donc ceci explique un peu cela Exactement Le deuxième choc, c'est quand un pote vous rapporte des USA et une VHS de Richard Prior Tout à fait Et le troisième choc C'est quand vous rencontrez Kader Aoun à la Fnac des Halles Et 6 mois après, vous faites partie du Jamel Comédie Club Cette idée d'être blanc au Jamel Comédie Club C'est un peu comme être noir au cluc-cluc-clan d'une certaine façon C'est ça, c'est du décalage Mais déjà, à la base, en plus, j'habite dans le 93 Donc le simple fait d'être métallé en 93, si vous voulez C'est un petit peu comme se balader dans la jungle avec un pantalon en viande Alors c'est vrai que pendant le ramadan, il vous arrachait votre pain au chocolat au Jamel Comédie Club C'est vrai, c'était impossible Et du coup, j'ai oublié de mettre des bouts de jambon dans ma gourde pour prendre ma mère C'était vraiment fatiguant ces histoires Finalement, cette différence qui vous a boosté Ouais, un peu C'est vrai que du coup, ça m'a un peu mis en avant, en tout cas au niveau de l'image Et ça a été intéressant parce qu'après, je disais aussi des choses intéressantes dans mon texte Voilà, c'était la période de SNT On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la fin A tout de suite Rebonsoir les carrières Rebonsoir les carrières Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Lise Lebranchu De Michel Serres De Bruno Solo Et de Dédou Alors, Marie-Lise Lebranchu, rebonsoir Bonsoir Vous êtes ministre de la réforme De la décentralisation Et de la fonction publique Oui, monsieur Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose Pourquoi les ministres de sous-gouvernement Ont toutes des prénoms bizarres Marie-Lise Marie-Arlette Carlotti Bah oui Marisol Touraine Fleur Pèlerin Il y en a même une qui s'appelle Georges Georges Paulangevin Je n'ai jamais remarqué ça A droite, c'est plutôt Nadine, Nathalie, Chantal, je sais pas Moi, c'est simple J'avais un père distrait Puis il est arrivé à la mairie Il ne savait plus très bien Donc il a collé les deux premiers Il a oublié le troisième Donc j'en ai qu'un Il est bien Marie-Lise Moi, je trouve que c'est pas mal Moi, ma prochaine fille, je l'appelle Marie-Lise J'espère pour elle J'espère pour elle Alors, Marie-Lise, vous êtes née à l'Oudeac Oui, c'est au milieu de la Bretagne Dans les côtes d'Armor Vous êtes l'une des bretonnes les plus appréciées des bretons Et sans être alcoolique en plus Ça, c'est vous qui le dites Alors, en Bretagne Vous passez vos vacances Avec Martine Aubry Oui Ben enfin, c'est la plus drôle que je connaisse Non Merci Ah ouais On aime bien manger l'omar Je suis désolée Parce que nous, on le pêche en plus Donc on lui fait du mal Mais on aime bien discuter de tout, de rien De regarder la mer C'est beau, la Bretagne Elle est marrante, ma... Oui, elle est drôle, oui Elle est drôle ? Elle est drôle Ça se voit pas trop On s'enduit jamais avec elle Ça se voit pas Alors, en ce moment, on voit pas mal de ministres à la télévision Parce que vous avez du temps libre, en fait En attendant le retour de la croissance aux Etats-Unis Ça, c'est nul Franchement C'est nul D'abord, on a pas de temps libre On bosse beaucoup La seule chose, c'est qu'on nous applaudit pas beaucoup C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui Parce que j'étais sûre J'avais vu l'émission avant Que si je venais ici, on allait m'applaudir Alors, ça fait maintenant un an que François Hollande est président de la République Alors, on fait un premier bilan, on parle d'autre chose, histoire de pas trop se flinguer le moral Je suis allée sur toutes les questions, vous pouvez... Ah ouais, mais l'histoire de Hollande, là, franchement Ça fait un peu blague de copains qui dégénère et qui devient rapidement incontrôlable J'ai jamais trouvé que c'était une blague de copains, non Parce qu'en fait, quand on regarde bien son histoire, il avait tracé un chemin Il a voulu exercer cette fonction, il l'exerce Moi, je crois que c'est assez remarquable, au contraire C'est pas une blague de copains, c'est une construction Ça a été une campagne électorale de fête Alors, peut-être que c'est ça, l'origine de la tristesse de Bruno Solo On a beaucoup fait la fête, et puis après... Après, il y a la réalité C'est très difficile C'est vrai qu'il bat un record au long de là D'impopularité, quoi, mais je veux dire Moi, mon espoir aujourd'hui, c'est qu'on commence par le plus dur Et qu'on y avance Et vous voyez, quand je réhabilite la fonction publique, l'action publique, le service public Moi, je suis assez fière de ce que je fais, mais ça ne se sait pas Marie-Lise, est-ce qu'on vous fait souvent la blague Ministre de la ponction publique ? Non, on ne fait pas ça Vous êtes la chef de tous les fonctionnaires Et c'est super de venir bosser un samedi soir Oui, c'est bien Il y en a même qui bossent le dimanche, c'est le soir et la nuit La fonction publique, c'est pas le vieux guichet poussiéreux d'autrefois Oui, vous qui connaissez bien le dossier On fait comment pour ne pas s'énerver à la poste ? Alors, pour ne pas s'énerver à la poste, il faut aller à la bonne heure Il faut y aller avant 17h, juste là Si vous arrivez à moins 5, effectivement, c'est là que vous vous énervez Mais pourquoi vous n'y avez pas à 13h ? C'est une bonne idée Alors, il y a beaucoup de mécontentement chez les fonctionnaires À cause des promesses non tenues de François Hollande Les fonctionnaires, ils sont en colère de 10h à 12h Et de 14h à 16h, 15h le vendredi, non ? Non mais vous, vous êtes en train de venir comme les autres C'est facile ça Dire du mal des fonctionnaires, c'est un sport national Moi, j'ai voulu que je m'occupe des journalistes de télévision Donc c'est sur vous que reposent en fait les économies que le gouvernement doit faire Vous avez fait des économies ? Vous avez fait 100 euros au moins ? Je crois qu'on va arriver à 3 milliards, mais c'est déjà beaucoup Vous allez faire 3 milliards d'économies ? Sur les aides aux entreprises, sur les achats, sur la gestion Oui, et puis vous savez que le gel des salaires des fonctionnaires, ça fait 3 ans Et pour ça, vous les soutenez, je suppose De tout mon cœur Alors Marie-Lise, votre projet de loi sur la nouvelle organisation des collectivités territoriales A été flingué par l'exécutif Vous étiez dépité, vous étiez écoeuré, c'est ce que vous avez dit Qu'est-ce qu'elle dit ça ? C'est vous qui avez dit ça ? Non mais j'ai trouvé ça difficile, c'est très difficile Parce qu'en fait, avant les élections, tous les représentants d'associations sont enthousiastes à faire des projets Et puis une fois qu'on passe à la mise en œuvre, c'est beaucoup plus difficile Ils voulont séquencer votre réforme Voilà, c'est dommage Mais on va s'en sortir, je vous remercie d'être solidaires de cette histoire Mais Hollande, à force de vouloir être d'accord avec tout le monde, n'a pas se fâché avec tout le monde Et là, c'est pour faire plaisir aux sénateurs socialistes qu'il a flingué votre réforme Alors c'est pas du tout Hollande, parce que vous savez, dans un gouvernement, il y a un Premier ministre aussi Mon Dieu, c'est vrai Mon Dieu, j'y pense aussi Comment il s'appelle ? Mais oui, mais oui Qu'est-ce que c'est fait ? Comment il s'appelle ? Héros, mais oui Voilà Alors, comment il est ? Peut-être un peu trop dur Ah oui ? Eh, pourquoi on ne met pas Martine Aubry, Premier ministre ? Ah, ça c'est l'idée Je ne suis pas présidente de la République, je le regrette Il y a un prénom qui passe bien, en plus, parce que c'est là pour le coup, tout le monde connaît Martine Non, c'est vrai, mais non, il n'aurait pas pu faire ça, mais bon Martine au ministère Martine à Matignon Oui, Martine à Matignon Non, mais je ne peux même plus en placer une Non, pardon, excusez-moi Marie Non, mais sérieux, Martine, Premier ministre, alors C'est quoi cette idée d'opposer tout le temps quelqu'un à quelqu'un d'autre ? Il y a un Premier ministre, il fait son boulot, il le fait avec ses convictions aussi, parce que ce qu'on ne voit pas, je trouve, du Premier ministre, c'est un homme convaincu, moi j'aime bien quand, devant les militants, lundi soir, on faisait un déplacement en Ariège, et là, donc pas de journalisme, il leur parle vraiment, on sent l'homme de gauche convaincu, et sans doute, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que cette conviction, après tout, il devrait l'exprimer davantage Mais oui, mais il ne se lâche pas assez, j'en marque Non, mais c'est parce que c'est compliqué, parce que des gens comme vous... Il faut dire de fumer des pétards Alors, il n'y a pas le droit de fumer des pétards Ah bon, il n'y a pas le droit, quand on est Premier ministre, on ne peut pas fumer Non, mais c'est marqué dans le droit, tout ça, donc voilà Et quand on est ministre de la fonction publique, on peut fumer des pétards, il n'y a pas de problème ? Alors, non Ah bon ? Parce que j'aurais terriblement peur de ne plus me contrôler, donc c'est uniquement quelque chose de personnel Ça ne serait peut-être pas plus mal, au final Non, c'est pas vrai Non, vous êtes bien, vous êtes under contrôle Non, justement, peut-être pas suffisamment, je me contrôle, pardonnez-moi Peut-être pas, peut-être pas suffisamment Bon alors, Michel Serres, bonsoir Vous êtes philosophe, épistémologue, homme de lettres Professeur à l'université de Stanford, en Californie Membre de l'Académie française Et vous êtes l'auteur du livre Petite Poucette Qui caracole en tête des ventes depuis plusieurs mois 100 000 exemplaires, Michel Alors vous dites, Michel En fait, trop engagé depuis Sartre dans la politique Les philosophes n'ont pas vu l'ampleur du changement du monde Et un philosophe qui n'anticipe pas, c'est un historien Je ne suis pas Madame Soleil, bien entendu Mais l'essentiel, c'est de percevoir les signaux faibles Par exemple, il y a 50 ans, il était remarquable que la société allait changer Qu'elle ne serait plus une société purement de production, mais de communication Et à ce moment-là, j'ai écrit évidemment les livres qui s'appellent Hermès Dont Petite Poucette n'est que la petite fille, voilà Vous étiez pratiquement le premier à dire ça Mais seulement, quand vous le dites, il y a 50 ans Il y a 50 ans J'appelle Grand Papa Ronchon et Petite Poucette Il y a deux populations Alors les nouveaux humains sont les enfants du numérique Comme Petite Poucette, vous dites, c'est une intelligence supérieure C'est une autre intelligence C'est-à-dire que, par exemple, le mot maintenant Tout le monde croit que ça veut dire aujourd'hui Mais maintenant, ça veut dire tenant en main Tenant en main Et par conséquent, vous prenez votre portable Et Petite Poucette dit Maintenant, tenant en main Tenant en main quoi ? Mais elle tient en main tous les lieux Avec GPS ou Google Earth Elle tient en main toutes les informations Avec Wikipédia et les moteurs de recherche Et elle tient en main toutes les personnes Parce qu'il y a un théorème de mathématiques qui dit Que n'importe qui peut appeler n'importe qui dans le monde En quatre coups de téléphone On appelle ça le théorème du petit monde Par conséquent, Petite Poucette dit Maintenant, tenant en main le monde Mais qui pouvait dire Maintenant, tenant en main le monde Il y a à peine 1000 ans ? Ben, si, Auguste, empereur de Rome Vous pouvez dire ça Louis XIV, vous pouvez dire ça Un milliardaire américain Vous pouvez dire ça Attention, maintenant Il y a 3 milliards de Petite Poucette dans le monde Qui peuvent dire Maintenant, tenant en main le monde Et ça, c'est de l'utopie politique parfaite C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous promet ? Moi, du coup, je voulais vous demander Est-ce que vous trouvez qu'il y a une vraie évolution Du monde depuis la création de YouPorn ? De toute façon, cette création date de l'origine des temps Je m'excuse Le porno date de... Je vois simplement, vous connaissez YouPorn Moi, je connais pas Ah, Marie-Louise ! Vous connaissez pas YouPorn ? Deux trucs, il faut vous mettre au porno et à la fumette Qu'est-ce que vous me disiez à mes petits-enfants ? Qu'est-ce que vous me disiez à mes petits-enfants ? Qu'est-ce que vous entendez ? Non, il n'y a pas cette émission, il interdit aux gosses Alors, disons-le, il fait peur aux enfants Mais il fait pas peur à Petite-Boussette Non, pas du tout Parce que Petite-Boussette aussi a une caractéristique C'est-à-dire les médias type télé ou type radio C'est peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs La toile, c'est l'inverse C'est autant des récepteurs que d'émetteurs Et par conséquent, ça change complètement la donne Y compris la vôtre Ça sert plus à rien de faire un émetteur de télé Parce que quand il y a peu d'émetteurs Peu de gens peuvent tenir en main l'émission Et maintenant, c'est plus possible Parce que vous travaillez sur la volonté De prendre conscience aux gens du nouveau pouvoir C'est le sujet des Petite-Boussette Prendre conscience du pouvoir C'est-à-dire prendre conscience du pouvoir Que chacun, maintenant, tenant en main le monde Mais qu'est-ce qu'elle va en faire de son pouvoir, Petite-Boussette ? Alors ça, je ne suis pas Madame Soleil Je peux faire de l'anticipation Mais je ne peux pas dire quel type de pouvoir Ou comment s'organisera son pouvoir Alors, c'est extraordinaire de voir Le seul mec de 82 ans A être excité par ce que peuvent apporter les smartphones Mais franchement Vous le trouvez comment ce XXIe siècle ? Vous avez expliqué que ça serait des voitures volantes Et finalement, il y a toujours Michel Drucker Pourquoi ça... Non mais... Non mais sérieux, ça ne change pas Ça ne change pas vraiment Ça change et ça ne change pas C'est-à-dire que Dans l'ordinateur qui est le couple support-message C'est la troisième révolution qui arrive La première, ça a été l'écriture La seconde, ça a été l'imprimerie Et maintenant, c'est la nouvelle Mais réfléchissez à ce qui s'est passé Dans les deux révolutions en question Tout a été transformé Le droit, la politique, la science, la religion, tout Et ce qui est en crise aujourd'hui C'est précisément ce que cette révolution met en crise C'est-à-dire tout Et par conséquent, le XXIe siècle, c'est ça C'est précisément ce qui se passe Grâce à ces nouvelles technologies Vous ne trouvez pas que l'avenir, c'était mieux avant, quand même ? Ça, c'est Grand-Papa Ronchon qui dit ça Et c'était mieux avant Et je lui réponds Oui, nous avons été gouvernés que par des braves gens C'est-à-dire Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Lénine Mao Zedong et Pol Pot C'était parfait C'était que des braves gens C'était beaucoup mieux avant Il y a eu 100 millions de morts C'était beaucoup mieux avant Nous sommes en paix de 865 ans, cher ami Oui, mais cette génération de petites poussettes Qui va changer le monde C'est quand même celle qui se marre en tapant LOL Et qui écrit ça va avec un S, quand même C'est-à-dire, elle ne va pas changer le monde Le monde a déjà changé Voyons Réveillez-vous, mon cher J'adore Bravo On passe maintenant au dossier de la semaine Avec l'édito de Blaco Et c'est l'ami de Marie-Lise Lebranchu Éric Brunet Qui anime Carrément Brunet sur RMC Que nous retrouverons sur ce plateau Après le magnéto La France n'est pas le plus grand pays du monde Ce n'est pas non plus le plus riche Ni le plus peuplé Mais après tout, quelle importance Puisque la France reste le plus beau de tous les pays La preuve, sur Terre, il y a 197 pays Et celui qui attire le plus de touristes Et bien c'est nous Oh mon amour 7 milliards de terriens rêvent de venir en France au moins une fois dans leur vie Alors quand on a la chance d'habiter ici, pourquoi partir ailleurs ? Le problème, c'est qu'en ce moment, l'expatriation est à la mode Faut dire que c'est un truc de winner Ceux qui s'expatrient, c'est les meilleurs Nos meilleurs acteurs, nos meilleurs chanteurs, nos meilleurs sportifs se sont déjà barrés depuis longtemps Maintenant, ce sont les cadres sub qui les imitent A la sortie des grandes écoles, 30% des diplômés se font embaucher à l'étranger Motivation numéro 1, gagner plus de fric Motivation numéro 2, accélérer sa carrière Pendant ce temps-là, les ouvriers, les employés, les techniciens, les profs, les pompiers, les infirmières, bref La plupart des français restent cloués au sol Mais il leur suffit de lever le nez pour voir passer les avions de ligne Qui transportent les élites mondialisées d'une capitale à l'autre En business class, s'il vous plaît Faut les comprendre les élites Quand t'es jeune, riche et en bonne santé, pourquoi rester en France ? Le gros défaut de la France, c'est qu'en plus d'être belle, elle est généreuse Le meilleur système de santé au monde L'un des meilleurs systèmes de retraite Et un système de protection sociale qui fait des envieux En France, on ne laisse personne de côté Ni les malades, ni les vieux, ni les pauvres Car en plus d'être libres et égaux, les français sont censés être fraternels Et aujourd'hui, c'est là que ça coince La crise fait tanguer le pays Et les riches ne pensent qu'à quitter le navire Au lieu de se sentir un peu solidaires de ceux qui restent coincés dans la cale Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On va quand même pas les supplier de rester Après tout, comme disait l'autre Si on a que ça gêne d'être en France Je le dis avec le sourire mais avec fermeté Qu'il ne se gêne pas Pour quitter un pays qu'il n'aime pas Il avait raison Sarko Il y a des gens bourrés de diplômes Qui sont capables de traverser la Méditerranée dans une barque Et de risquer leur vie pour venir travailler en France Alors est-ce qu'il ne ferait pas de meilleur français Que tous les petits malins qui crient sauf qui peut En rêvant de quitter le navire France Dès que ça tangue un peu Voilà, c'était l'édito de Blanco Mise en image de Julien Grappe Éric Brunet, bonsoir Bonsoir Vous animez carrément Brunet du lundi au vendredi à 13h sur RMC Et c'est un vrai carton Alors Éric, il y a un an vous publiez Pourquoi Sarko va gagner Un incroyable livre de science-fiction Il n'a pas perdu Et je n'ai pas précisé de quelle mandature je parlais Il n'est pas encore perdu, vous savez bien Et vous revenez aujourd'hui avec Sauf qui peut Aux éditions Albin Michel Alors le pitch de la France est rongé Par le cancer de l'égalitarisme L'heure est venue pour les français D'émigrer en masse Avant de revenir réveiller le pays Donc en fait c'est très patriotique votre démarche Vous les appelez d'ailleurs les expatriotes Pour vous c'est pas de la lâcheté Mais du courage Vous voyez la France occupée par une idéologie malsaine Et des petits De Gaulle Qui se lèvent un peu partout Et qui partent à Londres C'est vrai qu'il faut arrêter de conspuer celui qui part D'abord ceux qui partent Ce ne sont pas des riches Ce ne sont pas des cadres C'est tout le monde Là il y a eu 30 000 visas Qui se sont arrachés pour le Canada en 2012 Il y avait beaucoup de chômeurs Il y avait beaucoup de jeunes diplômés Donc ceux qui partent Il faut arrêter Encore une fois de les vilipender Pourquoi la France Qui est une terre d'accueil pour les immigrés Pourquoi conspurerait-elle Ceux qui s'en vont C'est absurde Donc il y a des gens qui s'en vont Tant mieux Peut-être que ceux-là ne supporteront pas Un certain nombre de pathologies françaises Les avatars des 35 heures Le leadership des syndicats Peut-être qu'ils diront Non On a vu des choses à Singapour En Angleterre Au Brésil En Inde Dont on peut s'inspirer Et à ce titre-là Nous espérons réformer la société française Donc pour vous Eric L'émigration est une chance pour la France On voit bien que la société française Est totalement irréformable Même Sarkozy Sarkozy Qui a dit en 2007 Je serai le Thatcher français Au moment des retraites Ces technocrates Il me disait Non 63 ans minimum 64 ans Monsieur le Président Il a dit Mais 64 ans Vous n'y pensez pas Il y aura des émeutes Donc même lui Le transgressif Le punk Il n'a pas osé aller au-delà de 62 ans Ce pays est irréformable Et vous Pourquoi vous restez en France ? Je ne veux pas que tout le monde s'en aille Moi regardez Je fais une émission de radio au français Je ne parle pas très bien anglais J'ai 49 ans Deux enfants petits Je suis typiquement le type Qui ne peut pas partir Un médecin Qui travaille Clermont-Ferrand Qui a mis 20 ans A constituer sa patientèle Il ne va pas quitter la France Juste pour le plaisir esthétique D'aller en Angleterre Ou au Danemark Il faut partir Si on a des rêves Des utopies Si on a des projets ambitieux Sportifs, artistiques Quels qu'ils soient Qu'on ne peut pas mener en France Il faut partir Parce que l'argument Qui consiste à dire Tu dois être patriote Tu dois rester Il est foireux Il faut partir Parce qu'on n'a qu'une vie Si je peux me permettre Quand vous dites Ce ne sont pas forcément les riches qui partent Quand par exemple Depardieu s'en va Je doute qu'ils touchent le RMI actuellement Et vu que c'est un symbole très fort Par rapport au fait Que c'est aussi la France Qui lui a permis d'en être Là où il est Je trouve que c'est un petit peu dommage Quand ce sont des gens comme ça Qui quittent le pays Et en plus Juste pour revenir sur Depardieu Je sais qu'il a déclaré Il y a pas longtemps La France est un pays triste A moins il faut arrêter La Russie c'est pas le parc astéris Je ne veux pas défendre Depardieu Je m'en fiche Vous parlez de la Russie Bien avant Depardieu C'est avéré Sur l'année 2012 C'est très intéressant Le nombre d'expatriés De nationaux Qui ont été le plus nombreux A s'installer en Russie Ce sont des français En 2012 Il y a effectivement Une tentation de l'exil Et le syndrome de l'expatriation Ne concerne pas les riches Les riches c'est vraiment Le truc que montre François Hollande Pour dire Ouh c'est pas beau Mais malheureusement pour lui Beaucoup de gens modestes Sans emploi S'en vont Les 300 000 ou 400 000 français Qui sont en Angleterre Je vous dis C'est pas des milliardaires Ce sont des serveuses Ce sont des gens Qui ont des petits jobs Mais ce que vous oubliez C'est qu'il y a des gens qui parlent Des gens qui reviennent Moi j'ai rencontré Des jeunes créateurs d'entreprises Qui étaient partis en Grande-Bretagne Le jour où ils ont eu des enfants Parce qu'il n'y a pas de caution familiale Parce qu'il n'y a pas d'école maternelle Parce qu'il n'y a pas de système de travail Ils sont revenus en France Vers 30-35 ans Bon il faut aussi Il faut parler de tout Vous apparemment Vous vivez en France Sans l'aimer Mais ça c'est votre problème Mais c'est vrai que Ne dites pas ça Non mais J'ai un mot qu'imagine C'est exil Ils ont envie d'aller voir ailleurs Non les gens qui partent Vous leur posez la question Y compris les riches Vous dites S'il n'y avait eu que l'argussie fiscale Je ne serais pas parti Le sentiment du désamour Que ressent les élites Vis-à-vis de la puissance publique De l'Etat Et de ce qu'incarne Hollande Il est très fort Michel Non simplement Premièrement Ce n'est pas nouveau Et deuxièmement Ce n'est pas économique Et on a un argument Très bon pour savoir Que ce n'est pas nouveau C'est que Quelle est la langue Aujourd'hui Qui a le plus Essémé des mots Dans toutes les langues du monde Le français Réponse C'est le français Et personne ne le sait Pourquoi ? Parce que L'émigration française A été très puissante A partir du Moyen-Âge Le français C'est toujours expatrié Et c'est bien naturel D'ailleurs l'anglais A fait la même chose Et deuxièmement Ce n'est pas seulement économique C'est tout simplement Parce que la plupart des métiers Aujourd'hui Nécessitent le voyage Et la sortie Et ce pourquoi On se fixe à l'étranger Où on reste Ce n'est pas pour des raisons Ni fiscales Ni économiques Etc C'est simplement Pour des raisons familiales C'est-à-dire à un certain moment Vous êtes à l'étranger Vous tombez amoureux D'une Allemande D'une Américaine Etc Vous vous mariez avec elle Et vous faites des enfants Mais ces enfants Ils deviennent Américains Ils deviennent Japonais Etc Et vous vous installez dans le pays Et vous ne revenez pas Voilà Donc là il t'a niqué ton bouquin Au Maroc En ce moment Au Maroc Il y a 300 000 Espagnols Clandestins Qui cherchent du boulot Et que le roi du Maroc Reconduit aux frontières C'est-à-dire en Espagne C'est drôle Et il y a des pays Beaucoup en Afrique Comme le Ghana Qui ont des croissances Des croissances à deux chiffres De 15% etc Qui commencent à attirer Une main d'oeuvre européenne Non qualifiée Non qualifiée Et qui va vers ces pays-là Je pense qu'aujourd'hui C'est toujours l'économie C'est toujours l'économie On ne parle que de l'économie Comme si l'économie Était la seule réalité Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Michel vraiment D'accord avec vous À 85% Les 15 autres pourcents C'est quand même Si vous avez raison à 15% Je vous le laisse C'est le désamour Je ne supporte pas la France La bureaucratie française Mon seul contact Avec ma République Que j'aime tant C'est trois fois par an Pour payer les impôts J'en ai marre d'être taxé Moi à la RMC Je reçois des coups de fil Tous les jours Il y a deux jours D'une commerçante marseillaise Qui avait un petit commerce Trois salariés Qui me dit Je m'en vais Désormais KPMG Et des autres solutions Comptables comme ça Vous présentent Sur des tableaux XL Directement Sans que vous demandiez Les solutions d'expatriation C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il y a des petits comptables Pas des comptables de milliardaires Qui ont leur rendez-vous Bi-annuel avec vous Qui disent Regardez Alors bon c'est ça Il y a toujours d'arguments Économiques Toujours des arguments économiques Eh bien oui Parce qu'elle est partie Elle est partie pour cette raison Je ne comprends pas Pourquoi pour vous la France C'est un pays que de statistiques Économiques fiscales C'est autre chose C'est des gens Qui sont sur scène Qui font de la musique Qui créent Qui écrivent Qui lisent Qui créent des boîtes Qui créent des choses extraordinaires Vous avez une vision de la France Qui est Enfin moi je ne la connais pas Cette France-là Et vous êtes quelques-uns A véhiculer une image De ce type Que je ne comprends pas Vous ne connaissez pas Mon patrimoine imaginaire Et intime Comment vous pouvez dire ça J'ai une vision de Vous savez quelles sont mes lectures Vous savez qui je suis Non Mais j'ai une vision Très exaltée de la France Je lis Marcel Aimé Je lis Zola Je lis Balzac Je lis des romans contemporains J'adore la France Je suis dialysé A l'humus français Je ne peux pas traverser un village Sans m'arrêter Dans le monument aux morts En disant Mon Dieu Et ce petit lapire Jean-Marc Qui est mort en 1916 Mais qui était-il Comment était-il Est-ce qu'il avait des moustaches J'adore la France Mais non Là vous faites du diable Solo me connaît un peu Est-ce que je ne fais pas ça solo Tu t'arrêtes devant Tous les monuments en mort Et tu chantes Maréchal Nous voilà Alors Éric Brunet Dans son livre Il dit un truc énorme Il dit bon Il faut le dire quand même A un moment On appelle ça L'art de vivre à la française Mais en fait Les français sont des gros feignants Ah oui 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 C'est-à-dire qu'on est un peu A rebrousse-poil du monde Et là c'est vrai Que alors que tout le monde Se met au travail On aime bien regarder A la télévision Des reportages Sur les écoliers En productivité Je crois que les ouvriers français Sont les premiers en Europe C'est d'une fausseté absolue Sur la productivité calculée Sur une heure C'est formidable Sur la semaine On est nettement moins productif Et puis alors Ce qui compte C'est la productivité Sur un an Là on se rend compte Qu'on est très très loin derrière On est parmi les plus mauvais du monde Mais moi ce qui m'étonne surtout Éric C'est qu'il y a un immense paradoxe Dans ce que tu dis C'est que je te sens exalté Par ce pays Je sais que tu es Profondément patriotique Tu aimes Tu aimes le romantisme français Tu aimes l'histoire de France Et tout ça Tu ne t'en sers pas Pour donner l'envie L'envie Tu pousses A un exil Comme tu dis Ce qui est vraiment Un terme impropre en plus Tu pousses les gens à partir En disant Il n'y a plus d'espoir ici Mais le vrai patriote Que tu sembles être De vrai au contraire Dire Rassembleons nos forces Nos énergies Notre philosophie Notre philanthropie Notre humanisme Pour faire les choses ici Je vais te dire Moi j'aimais Le dépassement de soi Je trouve que ce pays Est devenu un pays Qui promeut trop La solidarité La fraternité Tout ça c'est important Mais laissez moi finir des phrases Juste une petite phrase Qui promeut trop L'égalitarisme Qui pour moi Pathologique Moi je rêve d'un pays Qui dans les dix français Préférés des français Montre des entrepreneurs Des gens extraordinaires Or nous détestons Et ce pouvoir en particulier Détestent tout ce qui est Un peu saillant Oui moi je suis Il y a un désamour profond Entre ce que je ressens De la France Et l'exécutif français Michel Alors je vous laisse Le soin de conclure Je vais vous dire La France est un pays Très particulier Qui a un sport favori C'est l'autocritique Et tandis qu'en Amérique Il y a toujours Une sorte d'autopublicité De son propre institution Et tout le monde y croit Finalement Ce que dit Michel Serre C'est que le problème De la France Plus que l'égalitarisme C'est l'autocritique Finalement C'est une tradition Chez nous Un d'immigrer Et deux de dire du mal De soi-même Mais c'est vieux Depuis Depuis les Gaulois Merci Eric merci d'avoir été avec nous Bédo merci d'avoir été avec nous Voilà C'était la pénurie de SLT On se retrouve après la pub Avec le zapis Gaspard Froust Et notre invité du samedi 20h Ce soir Marielle Blanchier Qui raconte son quotidien De mère de 12 enfants A tous Ré-ré-bonsoir les terriennes Ré-ré-bonsoir les terriennes Nous sommes toujours En compagnie De Marie-Lise Lebron Michel Serres Bruno Solo Et nous accueillons notre invité du samedi 20h Ce soir Marielle Blanchier Bonsoir Bonsoir Alors Marielle Vous avez mis au monde Et vous élevez 12 enfants Et vous racontez cette vie hors du commun Dans un livre intitulé Et ils eurent beaucoup d'enfants Publié aux éditions des Arènes Et vous nous raconterez Votre histoire à 20h Et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie ? Je suis vraiment désolé On m'a imposé une thématique cette semaine On me demande de faire le bilan d'une année de quinquennat Je comprends pas très bien Le type il a 24% d'opinion positive C'est plus un bilan C'est une liquidation judiciaire Enfin il y a un an Il était à 55% Le type il perd 33% par an Un type qui se prend une mine antipersonnelle Il se vide moins vite Non je veux dire A ce rythme là Pour avoir encore une opinion positive En 2017 La saufresse va être obligée de sonder les maliens C'est un truc Mais bon Il y en a assez de mes attermoiements D'aboyeur réa Qu'on souhaite que je me rattrape Que je lui traisse des lauriers Pour les un an du quinquennat Des lauriers Des lauriers Je dirais que son art de procès personne Ce sera plutôt des bouquets garnis Enfin Bref Allez Aude au chef bien-aimé Il y a donc un an Le Messie au pouvoir arriva Mais d'où vient-il ? La légende raconte Qu'il a été recueilli Par un conseiller général Alors qu'il se trouvait Dans un panier en osier Qui dérivait sur la tulle Bref Guy Constatant le mollet du bonhomme S'exclamera Tu seras un pédalo mon fils La loi sur le mariage gay Était scellée Alors Bien sûr Je rappelle au téléspecteur Qu'est-ce que la tulle ? Qu'est-ce que la tulle ? Alors c'est une sorte de nil Qui traverse la Corrèze Et dont la crue Gorge régulièrement De limons fertiles Des terrains de rugby Espaces essentiels A la vie du sud-ouest Où les jeunes gamins Se jettent sur des ballons En forme de suppositoire Pour signifier leur sortie De l'enfance Vous n'êtes pas des pédés Chez nous ? 55 ans plus tard Mai 2012 L'enfant est devenu roi Après dix ans de sous-bonapartisme L'alliance des nains Des gays et des hobbits Chasse le vel sarko Du palais de l'Elysée La France respire à nouveau C'est la liesse Place de la Bastille à nouveau Des drapeaux algériens flottent Colonisez-nous ! Semble crier la foule Joyeusement bigarrée Au son des tam-tam bretons Et des yuyous alsaciens Quoi de plus naturel Pour cette joyeuse troupe Que de se retrouver sur l'endroit Où furent construites Les baumettes des rois de France Serein et confiant Le merveilleux régent Lance son programme Intitulé Le Yaka Pas Yaka A ne pas confondre avec le Haka Qui est une manière pudique D'aller à la selle Deux minutes avant le coup d'envoi D'un match de rugby Sur l'estrade L'amour reprend sa place Love Comes back La compagne du cher Valoche Surnommée Samsonite Première pour les intimes Se précipite sur lui Pour l'embrasser de force Un geste Qui dit tout Du génie diplomatique de l'homme Oui français détenu à l'étranger Moi aussi je suis un otage Comme le veut l'histoire L'histoire entre la France Et sa première dame C'est le coup de foudre En une apparition Bam Et cramé Et ceci sans avoir pondu Le moindre album Paré pour la guerre Notre De Gaulle 4G Forme un gouvernement de combat Chez lui Nulle ouverture Pourquoi aller piocher dans l'opposition Les incompétents qu'on possède chez soi Mais soucieux de menager Les agences de notation Il adresse un premier signe D'apaisement au monde de la finance Il nomme un gouvernement de stagiaire De mémoire du Hussier Jamais à l'Elysée Les photocopies n'ont été aussi belles Entre les ministres La concorde règne Mais après tout Que pourrait opposer Du flot allongé sans sucre À Najat double crème Ou Jean-Marc Postit À Stabilovals Les ministres Plongent dans le travail Ils n'ont plus à se soucier De leur avenir Avec l'expérience accumulée Ils pourront toujours rebondir Chez Starbucks Oh yeah guy Juin Le gouvernement est au travail Porté par l'énergie sans limite De Jean-Marc Ayrault Ses talents de meneur Se révèlent redoutables Dans les couloirs Les anecdotes sont à l'image de l'homme T'as pris de la coke ? Non j'ai vu Jean-Marc Enfin Jean-Marc Premier mime de France Le handicap est représenté Au plus haut sommet de l'État Plus besoin de faire des dons Au téléthon Les impôts sans charge Septembre-octobre Requinqués Les Français retrouvent Leur travail favori C'est-à-dire sa recherche Novembre-décembre Le changement écologique se profile Pour diminuer la pollution Automobile On supprime sa source C'est-à-dire les usines Qui les produisent Dans le même élan On décrète Lorraine Réserve naturelle Florence Est débarrassée En fin de ses hauts fourneaux Et aux ouvriers ingrats On propose une reconversion Dans les métiers du futur Les locaux de formation Sont prêts La mairie n'attend plus Que la livraison des mini-tels Tous les ministres Sont mis à contribution Ainsi Val Ce qui est chargé De reconduire les roms Dans leur écosystème naturel Au petit rome Le rome qui a muté Génétiquement Il semble s'épanouir Aussi bien sur les boulevards parisiens Que sur les champs de Témissoirat S'il vous plaît Pas ici enfin Janvier-février Enfin Le droit de vote Des étrangers est accepté Oh oui Seigneur Les électeurs allemands Sont d'accord Pour nous accorder Un an de délai supplémentaire Pour réduire les déficits Mais sans relance Le déficit n'est rien Par bonheur L'excellent Montebourg est aux manettes Sur le mode Des industries de pointe Qui ont fait la renommée De l'Angleterre victorienne Il pressent l'avenir C'est le tricot les gars Mais pour vendre des marinières Faut des acheteurs Alors on lance le mariage gay Cool C'est un sujet qui passionne Et qui rassemble comme jamais Oh certes Un petit groupuscule De punk monogame Fait la claque Mais Le pays est-il assez stupide Pour suivre ces gens Qui prétendent Qu'un enfant a besoin D'un père et d'une mère Pourquoi pas la fidélité Durant le mariage Mais Dans la foulée Le beau Hollande Obtient sa première grande victoire Contre la finance internationale Après des mois de lutte Il obtient enfin La démission de Cahuzac Mais Un an après son élection Le pays est sur une bonne pente Une seule crainte Entre les ministres Avec notre talent Et si on se faisait débaucher Par le gouvernement grec Hélas Tout ce qui est beau Passe trop vite Il ne reste plus que 4 ans Alors elle n'est pas belle la vie ? Voilà c'était 4 ans Comme aujourd'hui Le 1er juin Et puis ici là Demain A 15h05 Et sur canalpush.fr Vous pouvez suivre l'actu De l'émission sur Twitter Via le compte Léthérien Et le hashtag SLT On passe maintenant A notre invité Du samedi 20h Marianne Rebonsoir Vous êtes née le 16 octobre 1968 à Bordeaux D'une famille hollandaise installée dans le Médoc Votre père était dans le commerce de cuir Et votre mère femme au foyer Où elle s'occupait de ses 3 enfants Alors bizarrement Enfant Vous n'êtes pas du genre A jouer avec les poupées Oui c'est ça J'ai deux frères Et donc On habitait dans le Médoc Dans les bois Et donc On jouait au foot On faisait des cabanes Et c'est là que je me suis épanouie enfant Après une scolarité assez ennuyeuse Et un bac scientifique Vous intégrez la fac des sciences de Bordeaux Et en 3ème année Vous partez à Londres Dans le cadre du programme Erasmus Et c'est là Que vous allez rencontrer Pierre Lui fait sa dernière année d'école d'ingénieur Et vous êtes dans la même résidence universitaire Et on se côtoie tous les matins Sans vraiment se voir Et même ça commence un petit peu Comme un teenage movie Votre histoire Un jour vous l'entendez dire Ma femme plantera des fleurs dans le jardin Alors vous êtes très choquée Parce que vous êtes indépendante quand même Pierre dit ça en plaisantant Et moi je lui réponds Alors je ne serai pas sa femme Et voilà Mais finalement Pierre gagnera votre cœur Au bal Au Mabel Du King's College Pierre me demande Si je veux l'accompagner au Mabel Et je réfléchis pendant les vacances De Pâques Et je lui donne une réponse positive Et voilà Tout a commencé comme ça Vous vous mariez le 6 avril 1991 à Bordeaux Vous vous avez 22 ans Et deux ans plus tard Vous êtes une jeune femme moderne Qui court les rendez-vous professionnels en Europe Oui en fait je commence ma carrière professionnelle dans un laboratoire pharmaceutique Et c'est vrai que là j'ai désiré On a désiré avoir fondé une famille et avoir un enfant Ouais Quelques mois plus tard En découvrant votre premier test de grossesse positif Vous ressentez une vraie joie Vous dites l'une des plus grandes joies de ma vie Oui je suis euphorique Malheureusement c'est une fausse couche Oui Et là vous n'avez plus qu'une idée en tête qui vire à l'obsession Retomber enceinte Oui absolument Après cette fausse couche On se demande est-ce qu'un jour je serai mère Et effectivement là on se dit Il faut que je tombe enceinte Ouais Quelques mois plus tard vous aurez des jumeaux Ça se passe moyennement et on doit m'arrêter Et donc je suis arrêtée quasiment à deux mois de grossesse jusqu'à la fin Ouais Ah c'est le bonheur les jumeaux C'est à la fois le bonheur et à la fois je dois m'arrêter Donc pour une femme active que je suis c'est pas évident Ouais Alors là avec votre mari vous allez vivre en Hongrie Parce qu'il est muté là-bas Deux ans plus tard vous avez votre troisième enfant Puis ce sont les USA Quatrième enfant Ensuite l'Allemagne Cinquième enfant Enfin vous vous posez à sceau Oui Dans une grande maison Et c'est là que vous passerez De cinq enfants à douze Et d'ailleurs quand on s'est installé à sceau On pensait qu'on repartirait Ouais Et finalement on s'est installé là Alors ça fait quand même neuf années de grossesse en un temps Oui c'est ça Enfin un enfant tous les 650 jours quand même Oui et puis c'est très très étonnant Comme les écardages sont toujours à peu près les mêmes Ouais Surtout au début Vous connaissez les prénoms du plus vieux au plus jeune ? Oui oui Moi j'y arrive pas Allez-y Les jumeaux s'appellent Victor Et Paul Ouais Ils ont vingt ans Enfin bientôt vingt ans Edouard a bientôt dix-huit ans Ensuite vient Clémentine Seize ans Ensuite après Clémentine C'est Henri quatorze ans Ensuite nous avons Louis qui a douze ans Théophane qui a dix ans Félix huit ans Pierre-Eloi a sept ans Après Pierre-Eloi c'est... Espérance 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 qui a trois ans Et ensuite Augustin Et puis Augustin échappe Ah bravo Et deux filles Espérance c'est parce qu'un moment il y a eu un problème Donc l'enfant d'après vous l'avez appelé espérance Être enceinte vous procure du plaisir Parce qu'on porte la vie Ouais Et en même temps c'est aussi toute cette angoisse quoi Est-ce qu'il va naître voilà Est-ce qu'il va naître en bonne santé Est-ce qu'on va être capable physiquement, psychiquement de l'accueillir Est-ce que la mayonnaise familiale va reprendre Ouais Et c'est toutes ces questions qu'on se pose Vous pensez pas quand même que vous aimez ressentir l'effet des hormones de grossesse ? Ça je sais pas dire Marielle En étant si souvent mère Est-ce que vous ne craignez pas de devenir moins femme ? Alors c'est quelque chose pour lequel il faut être extrêmement vigilant effectivement Il faut faire attention donc au reste de la famille Mais aussi à son époux Donc rester épouse Et en même temps on est aussi femme Enfin je vous rassure vous êtes très jolie Merci Vraiment Alors votre pire accouchement c'est celui de Félix Ah oui Le septième Alors là vous accouchez toute seule à l'ancienne C'était drôle oui L'anesthésiste donc ne sert à rien évidemment Et il vous engueule parce que vous l'avez fait venir pour rien C'est quand même énorme Oui en fait à ce moment là je suis donc à la clinique J'attends et au bout d'un moment je dis à la sage-femme Là je vais pousser parce que le bébé va naître Et elle me dit non non vous vous poussez pas du tout Sinon vous allez tout déchirer Vous allez finir en césarienne Et je dis bah si je dois pas pousser et finir en césarienne Appeler l'anesthésiste ça va pas être possible Elle va chercher l'anesthésiste Et pendant ce temps là bah le bébé est né naturellement On se met en position et le bébé est né L'anesthésiste était fâchée Il me dit vous faites venir là pour rien Oh le mec Excusez moi J'adore Désolée Alors quelle que soit la grossesse en fait c'est difficile Mais la récompense c'est le café au lait le lendemain matin Oui souvent j'accouche la nuit Ça se passe souvent la nuit Et effectivement à la fin de mes grossesses Je me dis vivement le café au lait du lendemain matin C'est la récompense Alors évidemment la question c'est comment fait-on pour élever correctement 12 enfants C'est une organisation quasi militaire J'imagine que c'est le planning de la journée hyper au point En même temps les 12 enfants sont pas arrivés d'un coup Oui Et donc on s'est organisé en fonction à chaque fois Alors vous avez renoncé à la femme de ménage Parce que vous dites elle serait surmenée C'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire à la maison Et soit ce serait une femme de ménage vraiment tous les jours Qui rentrerait vraiment dans le rythme Mais c'est vrai qu'il y a vraiment du boulot Soit les enfants se prennent en main Et c'est ce qui se passe Vous les avez bien dressés Ils font pas mal de trucs vos mômes J'essaie C'est bien bravo Alors financièrement vous avez le salaire d'ingénieur de Pierre Et puis 2000 euros d'allocations familiales Oui aujourd'hui Après les enfants vont avoir les deux aînés auront 20 ans Mais vous y arrivez ? On gère au jour le jour On gère serré Mais oui on y est L'intendance est très lourde Tous les 10 jours vous commandez 100 litres de lait 35 baguettes 5 kilos de sucre 5 kilos de farine 36 yaourts Et 60 œufs Plus 200 kilos de pommes de terre par an C'est énorme Alors évidemment les moments importants c'est Noël Parce que quand il doit y avoir tous les cadeaux sous l'arbre Ça doit faire mal quand même Oui c'est un peu impressionnant Et parfois ça peut paraître un peu insolent Quand même tous ces cadeaux Et vous devez crouler à la fête des mères Sous les cadeaux de fête des mères C'est horrible Oui c'est adorable Vous avez une technique qui est géniale C'est à dire que les cadeaux Vous les éloignez du centre de la maison Et si personne ne les réclame Vous finissez par les mettre à la poubelle Je les expose bien en évidence Que tout le monde puisse les admirer Qu'on puisse les féliciter Et puis quand c'est un peu passé Qu'on ne peut pas les accrocher au mur Et qu'on ne sait pas quoi en faire Je les mets un peu dans le coin Et puis au bout d'un moment Quand je vois que c'est passé Je les fais disparaître Ils vont le découvrir dans le livre Ce que vous êtes en train de dire ? C'est possible Pour les petits Oui c'est possible Les gens vous regardent comment dans la rue Quand vous passez avec tous vos petits canards ? Souvent les gens s'amusent Donc ils se retournent Ils commencent à compter Ils regardent Et puis en général Ils n'ont jamais le bon compte Et puis il y en a toujours un derrière Qui dit Non non en fait on est 12 Ah oui Vous voulez d'autres enfants ? On a beaucoup de choses En cours à la maison Mais à la rentrée Il faudra réfléchir à tout ça Il faut aussi dire Il faut aussi dire Qu'il y a à peine 50 ans Les familles de 12 enfants N'étaient pas rares en France Ah oui Pas du tout 12 du côté de ma maman 13 Mais chez mon père 11 c'était normal C'est venu du fait que La mortalité infantile S'est arrêtée tout de suite Auparavant Une femme avait 12 enfants Pour en garder 3 ou 4 Et elle risquait sa vie A chaque accouchement Et donc nous sommes en présence De miracles C'est ça que je voudrais dire Voilà Est-ce que Est-ce que ces enfants Vous laissent le temps Quand même de vous intéresser A la marche du monde Et à ce qui se produit Sur le plan culturel Tous les jours Je lis le journal Ah ouais Entre guillemets J'ai l'impression De vivre une vie normale Quand même Ouais Marie-Vis C'est génial non ? Ouais J'ai eu 3 enfants Et je me dis Mince J'ai me loupé quelque chose Peut-être Ce que je trouve formidable C'est d'abord une forme De sérénité Et de sourire Et voilà Ça a l'air tellement simple Ça peut être une corvée Pour Marie-Anne Ça a l'air simple Et je voudrais ajouter Quelque chose Que peut-être Les gens ne savent pas Dans le ventre D'une femme enceinte Il y a un million De réactions chimiques À la seconde Oh là là Pour pouvoir En effet En 9 mois Construire des centaines De milliards de cellules C'est-à-dire Chaque femme enceinte Est le siège D'un véritable miracle Statistique Et c'est ça Qui est le plus extraordinaire Dans la vie De s'imaginer L'explosion des nombres Que ça suppose Et par conséquent Il n'y a rien de plus admirable Qu'une femme enceinte Rien de plus admirable Marie-Anne Si c'était à refaire On en ferait la même chose Merci de votre témoignage Voilà C'était Salut les terriens Votre talk du samedi Avec Marie-Lise Lebronchu Ministre de la réforme De l'Etat Et de la décentralisation Et de la fonction publique Merci Michel Serres Pour Petite Poucette Son tube Pour les éditions du Pommier Bruno Solo La station Chambonnet De La Biche Actuellement au Théâtre Marigny Jusqu'au 14 mai Jusqu'au 14 mai Dédot Dédot Prince des Ténèbres Actuellement au Théâtre Les Feux de la Ronde Eric Brunet Pour Sauf qui peut C'est Albert Michel Et Marie-Len Blanchier Pour Et ils y ont beaucoup d'enfants Aux Arènes Merci Merci à tous ceux Qui m'ont aidé à faire cette émission Je vous laisse avec Made in Groland Rendez-vous ici Le 1er juin Et d'ici là Sur canalbus.fr Avec en bonus Le top des vagues L'édito de Blacco L'édito d'Egrément Et Gaston Proulx Salut les terriens Et pour être sûr de ne rien rater De Inardi Tube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada